Musique On est dans un décor magnifique, donc ce serait être un peu ingrat de ne pas apprécier. Moi j'adore comme joueur, parce que c'est pas seulement un grand joueur, c'est aussi un grand compétiteur. Et à tous les matchs, il est prêt à se battre, et il a des qualités mentales exceptionnelles. Et j'adore aussi Salah, je dois dire, et en plus les deux jouent pour le même club. Et je pense que pour la première fois peut-être, ce sera très difficile de départager les deux, et qu'il faudrait peut-être le donner aux deux, parce qu'ils jouent dans le même club. Ils ont gagné les mêmes choses, ils ont la même efficacité, donc pourquoi pas un ballon d'or pour les deux. Ils se sont partagés, l'Egypte est allé à la Coupe du Monde. Le Sénégal, oui, peut-être qu'il y a eu un avantage d'être allé en finale de la Cannes, mais sur l'ensemble de leur année dernière, je pense que c'est très très difficile de les départager tous les deux. En plus, ça créerait des problèmes dans le club peut-être. Moi, je pense que c'est un vrai champion, parce qu'il a commencé à Southampton, et tous les ans, il s'est adapté à un niveau plus élevé, et tous les ans, il est devenu meilleur. Et moi, ce que j'adore chez lui, c'est que dans tous les matchs, on sent qu'il est prêt à mourir sur un terrain pour gagner. Et ça, c'est très rare de voir des joueurs qui ont cette constance dans la motivation, et je pense que c'est ce qu'ils font les grands joueurs, les très 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 grands, c'est que tout le temps, ils ont envie d'être meilleurs et de repousser leur niveau. Et c'est la qualité que je préfère chez Manet. C'est que tous les ans, même quand il a gagné l'année d'avant, il revient et il en veut encore plus. Je suis assez d'accord, je pense qu'il n'a été pas récompensé dans le classement de France Football, et qu'il a été, je ne sais pas pourquoi, mais je pense qu'il n'a pas été récompensé à sa juste mesure. Merci d'avoir regardé cette vidéo !